Je pense que quand on perd un enfant, c'est malheureusement une douleur qui dure toujours. C'est une ennemie qu'on doit apprivoiser, effectivement, et voilà, on vit avec. Mais malgré tout, effectivement, il y a quand même de jolies choses qui arrivent dans la vie et je pense qu'il faut s'accrocher. Et vous avez voulu le raconter dans ce livre, pour quelles raisons, pour le coup ? J'ai voulu, pour le coup, donner un message d'espoir. Tout le monde connaît mon parcours douloureux et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire un enfant. Malgré le parcours du combattant, effectivement, pour devenir maman, malgré des fausses couches, malgré la perte de ma fille, malgré l'âge, j'arrive naturellement à devenir maman aujourd'hui. Et j'ai envie d'en parler pour que des centaines, voire des milliers de femmes puissent y croire. De dire que c'est possible, finalement. Exactement, tout simplement dire que c'est possible, effectivement. Vous avez pensé à l'adoption ? J'y pense toujours, bien sûr. Vous y pensez toujours ? Oui, l'un va pas sur l'autre. On s'était toujours dit ça avec mon mari. On rêvait d'une grande famille, d'un bébé naturel en premier lieu. Et effectivement, d'espérer donner un petit frère ou une petite sœur à ce premier enfant. Vous avez commencé les démarches ? Les démarches, oui, on a déjà notre agrément depuis très longtemps. Mais c'est très très long. Aujourd'hui, les conditions d'adoption sont très compliquées, très longues. Mais le désir est là. Je dirais que ça fait partie d'un deuxième rêve qui, j'espère, se réalisera. Il faut beaucoup de courage, bien sûr, pour affronter le combat que vous avez affronté. Il faut du courage aussi pour écrire ce livre. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ? Je ne le vis pas comme du courage, non. Je pense que j'ai beaucoup de mal, moi, à m'exprimer verbalement. Vous voyez, je suis un petit peu angoissée. Non, vous ne pouvez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est plus facile pour moi d'écrire. Donc, voilà, j'éprouve un réel plaisir à écrire. C'est mon deuxième livre. Et puis, aujourd'hui, j'écris de jolies choses. Et puis, ça me fait plaisir que Tom ait ce livre plus tard, qu'il connaisse un petit peu l'histoire de ses parents, de sa grande sœur aussi. Je pense que ce sera un joli cadeau et le témoignage de beaucoup d'amour et de beaucoup d'attentes qu'on avait vis-à-vis de lui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes une maman différente, peut-être ? Une autre maman avec ce que vous avez traversé ? On ne sera jamais des parents comme les autres. Ça, effectivement, le traumatisme est là. Il est, je pense, indélébile. Vous êtes hyper protectrice. Voilà, on est un peu excessif, effectivement, avec notre enfant. Je pense que ce sera notre travail d'apprendre à se détacher un petit peu et de ne pas l'étouffer, surtout. Mais voilà, c'est un travail au quotidien. On s'exerce. Vous êtes admis.